Amboré, saïe. Amboré, saïe. Amboré, saïe. Moi c'est Masoki, Mama Soki. Je suis fils de la grotte sacrée et mythique. Gorglutuva au Cameroun, la montagne des dieux. La tradition se parle en langue ancestrale. Elle se parle en langue traditionnelle. C'est donc pourquoi mes vidéos, je les enregistre en une des langues bassa. Si une fois de plus, je vous en dresse en langue française, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne m'adresse pas seulement au peuple de la grotte mythique et sacrée Gorglutuva, dont je suis originaire, je m'adresse à tout le Cameroun, à toute l'Afrique, à toute la diaspora noire à travers le monde. Pour comprendre la profondeur de cette vidéo, vous devrez suivre l'une de mes vidéos précédentes que j'ai enregistrée en langue française et intitulée L'origine mystique de la domination occidentale sur l'Afrique et partout dans le monde. L'origine mystique de la domination occidentale sur l'Afrique et partout dans le monde. Alors cette vidéo, si vous voulez, c'est la continuité de la dite vidéo. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de prier pour une femme. De prier pour une femme. Cette femme, dans le plan mystique, est Jean-Baptiste. Dans le plan mystique, est Jean-Baptiste. Elle est en train de prier pour que le destin de Jésus soit accompli comme il avait été écrit. Elle est en train de prier pour que le destin de Jésus soit accompli. Comme cela avait été dit. Priez pour elle. Priez pour elle. Avant de poursuivre, permettez-moi d'ouvrir les parenthèses. Et je vais vite les refermer. Il y a l'un de mes fils au nom de Borlène qui est en Allemagne. Qui suit constamment mes vidéos en langue bassa. Comme beaucoup d'entre vous. Qui hier m'a appelé et m'a dit S'il te plaît Patriage S'il te plaît Ma Soki Ma Soki Il y a beaucoup d'expressions et de proverbes en langue française que nous étudions quotidiennement. Mais nous ne connaissons pas les équivalents de ces proverbes en langue bassa. Et il me dit Dans l'une de tes vidéos tu as donné quelques équivalents et j'étais très content. S'il te plaît est-ce que dans chacune de tes vidéos tu peux nous donner l'équivalent d'un proverbe français en langue bassa. Alors avant de poursuivre j'aimerais te donner aujourd'hui l'équivalent de deux proverbes français en langue bassa. Car vous savez les proverbes ne se traduit pas littéralement. Si vous les tradissez littéralement vous faussez la donne. Qui remet à deux mains trouve malheur en chemin. Qui remet à deux mains trouve malheur en chemin. Comment dire ce proverbe en langue bassa quel est l'équivalent. Voici donc pour toi mon fils Mborlen l'équivalent. Bemga Bemga Ategbe Yilabomicho Bemga Bemga Ategbe Yilabomicho Alors si vous tradissez littéralement ça n'a rien à voir avec qui remet à deux mains trouver la malheur en chemin. Mais c'est l'équivalent. Alors Bemga Bemga Ategbe Yilabomicho Ce proverbe est né de la fable entre le lion et la tortue. Ce proverbe est né de la fable entre le lion et la tortue. Et la tortue qui dit la tortue dit au lion Bemga 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 Ategbe Yilabomicho Voilà Dans une autre vidéo que je ferai en Langba je vais expliquer je vais vous conter cette fable. Je donne un autre proverbe un autre proverbe Les oiseaux volent par plumage Les oiseaux volent par plumage Voilà on pouvait dire Les oiseaux volent par catégorie Comment dit ce proverbe en Langba Quel est l'équivalent en Langba Voici donc pour toi mon fils Borglen l'équivalent Où on a djob longbisayaye tout bien Il y a une catégorie d'oiseaux en Langba ce sont les 37 petits petits oiseaux et qui est entré en compagnie de gros oiseaux comme nous appelons disayaye et en cette compagnie les disayaye ces gros oiseaux ont cru que Runa qui était un petit oiseau n'était qu'une nourriture alors ils ont voulu manger Runa et ils ont percé la tête de Runa c'est pour nous disons Runa il y a une catégorie de sa mère qui est un petit oiseau avec toi avec toi mon fils Borglen et que le bâton des anciens te conduit d'éternité en éternité en faire que tu puisses entrer dans la côte sacrée et mythique la montagne sa force de la côte sacrée et mythique au Cameroun que c'est là que provient la force du monde occidental car ces européens connaissent la tradition des africains la tradition bassa mieux que le bassa ils connaissent le mbok c'est à dire la tradition des temps très très ancien et c'est cette tradition des temps très très ancien que les européens ont appelé égyptologie j'avais aussi dit que c'est cette côte sacrée et mythique qui est dieu qui est vénéré par les européens et que le christianisme le judaïsme l'islam le bouddhisme le taoïsme l'hendoïsme ne sont que Gord le Touba ne sont que bassa et que tant que les africains ne connaîtront pas le mbok ou encore c'est à dire la tradition des temps très anciens tant que les africains ne connaîtront pas leur tradition le monde occidental est encore au moins pour 5 siècles sur l'Afrique et le drame c'est que ces européens ces blancs utilisent la tradition des africains le mbok bassa pour dominer l'Afrique avant de poursuivre j'aimerais vous dire de retenir cette date car je vais vous dire si les anciens me permettent de vous le dire les choses que vous n'avez jamais écoutées alors retenez cette date qu'après cette vidéo c'est un pseudo intellectuel c'est un pseudo égyptologue vont écrire les livres vont écrire les livres comme je le constate dans les réseaux sociaux mes travaux sont attribués à beaucoup à des écrivains inconnus bon ça ne me dérange du tout ça ne me dérange pas je suis auteur de 10 livres et moi je n'écris plus les livres je n'écris plus les livres les anciens m'ont dit mon fils tu n'écris plus les livres car quand on écrit les livres on réfléchit je ne réfléchis plus je suis entré à la gôte sacrée mythique la montagne de Dieu Gorlutuba et j'ai vu Dieu alors maintenant je ne réfléchis plus je ne suis que la bouche des anciennes la bouche de Dieu la bouche de Gorlutuba je laisse le soin à mon fils spirituel Mbelek Batschom décrit les livres c'est lui qui prend la relève de l'écriture n'aie pas peur mon fils bientôt tu seras prêt dans la vidéo précédente je disais Gorlutuba c'est la montagne des dieux Gorlutuba c'est le mont Sinaï dont on parle dans la Bible Gorlutuba c'est le paradis d'Eden quand on parle dans la Bible Gorlutuba c'est aussi l'enfer Gorlutuba c'est Dieu dont on parle dans la Bible que le judaïsme le christianisme et toutes ces religions ne sont que Gorlutuba ne sont que Bassa et que j'avais aussi dit dans la vidéo précédente en langue française que le premier humain est sorti de Gorlutuba ce qui n'est pas encore été prouvé par les archéolos les historiens comme je le disais tantôt Tchankatajov avait dit le sage c'est celui qui n'est pas compris en son temps et qui 50 ans plus tard a raison alors laissons-nous le temps le temps et l'histoire me donneront raison j'avais dit que le premier humain est sorti de la Gôte Sacrée mythique et c'est ça c'est Bassa sorti de la Gôte Sacrée mythique en Gôte du Sud au Cameroun qui sont allés déposer la situation égyptienne car l'Égypte réel c'est un Gorlutuba l'Égypte réel a existé existe en Gorlutuba et ce sont ces francs-maçons Bassa sortis de la Gôte Sacrée qui sont allés déposer la civilisation égyptienne parce que l'Égypte cette terre que nous appelons Égypte elle a été nommée Égypte Égyptos par les Grecs par les Grecs alors ces passages sortis de la Gôte Sacrée ils sont allés déposer la civilisation égyptienne que tout le monde vénère mais ces civilisations égyptiennes existaient déjà dans un plan immatériel qui est un Gorlutuba vous avez un chemin vous le construirez maison et vous vous construitez un architecte il vous fait le plan et les maçons ne reproduisent ne matérialisent que le plan qui est sur du papier c'est dans ce qui s'est passé l'Égypte pharaonique que vous vénérez n'est que la matérialisation de l'Égypte immatériel spirituel qui a existé ou qui existe dans la Gôte Sacrée et mythique Ngorlutuba au Cameroun Ngorlutuba c'est une montagne rocheuse c'est un rocher percé c'est la montagne des dieux alors j'avais dit que le mont Sina c'est Ngorlutuba vous savez les arabes appellent ces montagnes le mont Sina Djebel Moussa Djebel Moussa Djebel Moussa je vous avais dit que les arabes sont aussi bassins et les arabes ça veut seulement dire couler Ngarra Djebel Moussa c'est pourquoi vous avez le bassin qui s'appelle Djebel Djebel tous les enfants d'Angorlutuba connaissent ce nom Djebel et quand vous allez sur le Soudan vous allez trouver un site appelé Djebel Bacal vous connaissez ce nom vous appelez Djebel Djebel ou vous appelez Bacal voilà parce que vous êtes quitté Dengorlutuba vous allez à l'Égypte et après le déclin d'Égypte une migration de Bacal recherchait la grotte mythique d'où ils sont venus ok souvenez-vous que Moïse frappa sur le rocher il frappa son bâton sur le mont Sinaï et puis le sortit du rocher le sortit vous savez que ce sont les mythes Moïse n'a pas existé Abraham n'a pas existé ce sont des mythes et quand vous lisez le livre de Galates le livre de Galates chapitre 4 verset 20 je pense à partir chapitre 4 verset 20 on le dit que Abraham les deux femmes d'Abraham ne sont que des analogies et qui représentent l'alliance et que l'une c'est l'alliance avec le mont Sinaï alors donc c'est donc des analogies ces personnages qui n'ont pas existé ce sont des mythes tirés de Galates alors Moïse frappa son bâton sur le rocher au mont Sinaï et l'eau sortie alors ceux qui connaissent Galates ceux qui sont des parties en Golutuba ils savent qu'il y a une rivière en Golutuba que vous pouvez voir ce n'est pas une rivière mais c'est que vous pouvez voir avec vos yeux ceux qui sont des parties en Golutuba ils savent qu'il y a une rivière il y a un souci d'eau une Golutuba ce mont Sinaï c'est donc c'est un Golutuba qu'on bat quand je vous dis Golutuba c'est Dieu Golutuba c'est le mont Sinaï maintenant je vais vous lire quelques extraits de la Bible je vais vous lire Samuel 2 Samuel chapitre 22 verset 2 je cite David adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui délivrait de la main de ses ennemis et de Saul David dit l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier est la force qui me sauve fin de citation dans la mythologie Ngorutuba on vous dit lorsque les ancêtres ont quitté l'Égypte en passant par le Soudar les régions du lac Tchad entré par le Nigeria et revenu au Cameroun arrivés au sud Cameroun ils étaient toujours poursuivis par les ennemis puis ils sont entrés dans le rocher Persée Gorlutuba et puis l'araignée est venue à fermer le rocher Persée et c'est dans l'araignée qui le sauva de leur poursuivant c'est donc c'est dans ce que David vous dit ici l'éternel puisque David a blessé à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel lui délivra de la main de ses ennemis et de Saul Saul suivait David et David a pris refuge dans un rocher ce rocher Gorlutuba n'entend pas dans la Bible Gorlutuba existait depuis des millénaires avant l'apparition de l'homme sur la terre Gorlutuba est une météorite qui est tombée des millions et des millions d'années avant même l'apparition de l'homme sur la terre David dit à l'éternel l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur l'éternel est mon rocher c'est pourquoi je veux dire Dieu est un Gorlutuba et tous les sommes de David ne sont que basés sur un Gorlutuba sur ce rocher persé l'éternel est mon rocher ma forteresse mon libérateur Dieu est mon rocher où je trouve un abri mon bouclier et la force qui me sauve ce rocher a sauvé David comme le rocher a sauvé les ancêtres Bassa lorsqu'ils étaient poursuivis et sont entrés encore le Touba lisez entre les lignes mes enfants ancêtres laissez-moi parler s'il vous plaît laissez-moi parler je vais dire certaines choses mais laissez-moi s'il vous plaît s'il vous plaît nous allons au saum 18 verset 31 non somme 18 verset 31 car David dit car qui est Dieu si ce n'est l'éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu je répète David dit dans la somme 18 car qui est Dieu si ce n'est l'éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu notre Dieu notre Dieu donc David dit Gorlu Touba c'est Dieu Gorlu Touba c'est Dieu le rocher percé la montagne rocheuse la montagne de Dieu au Cameroun c'est Dieu qui est l'éternel mais l'éternel c'est quoi ? comment vous appelez l'éternel en bassa ? c'est Mbok Mbok c'est pourquoi la tradition de bassa appelle la tradition Mbok Mbok qui veut aussi dire l'univers regardez regardez vous comprenez ceci parce que c'est beaucoup d'entre vous le bassa vous ne comprenez pas le bassa on doit faire une étude de la langue bassa Mbok est un nom et aussi un adjectif le nom en langue bassa c'est Djol l'adjectif c'est Ndjol le nom c'est Djol l'adjectif c'est Ndjol alors Mbok a plusieurs composantes Mbok peut être un nom ou Mbok peut être un adjectif en tant que nom il est l'univers en tant qu'adjectif il est éternel alors quand vous dites Mbok 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 veut dire éternité donc éternité est un nom qui vient de l'adjectif Mbok donc vous avez Mbok qui te dit éternité comme disons il est l'olombi abanoï Mbok ni Mbok que il est l'olombi soit avec toi d'éternité en éternité donc Mbok est donc le nom éternité qui vient de l'adjectif ou de Ndjol Mbok 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 ou un homme Mbok vous allez vivre éternellement comme un rocher car le rocher est éternel le rocher est éternel Mbok le touba est éternel ou un homme qui est un goc tu vas vivre longtemps éternellement comme le rocher quand le goc le touba est éternel dans le somme dans le somme 19 tout la bible est basée sur le rocher sur le goc le touba je vous dis je ne veux pas révéler le mystère c'est ce que je ne peux pas dire mais laisse pas parler dans le somme 19 verset 14 David dit reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon coeur au éternel mon rocher mon libérateur fin de citation au éternel mon rocher au goc le touba l'éternel est mon libérateur David a été libéré de ses ennemis de ses poursuivants de Saul comme les ancêtres les ancêtres ben ça fut entré dans la gauche sacrée lorsqu'il était poursuivi oh la la il a fallu que les européens reviennent taper les africains pour leur donner leur propre livre qu'est la bible oh mon dieu oh le lombi que ces blancs sont méchants il fallait juste dire aux africains ça c'est pour vous c'est votre bon coin au lieu de taper les africains pour leur remettre ce qui les appartient des centaines de personnes sont mortes pour remettre aux africains la bible qui vient de helios bablos du mot qui veut dire livre du soleil helios soleil qui vient de horus horus qui vient de bassa moro moro qui veut dire l'étoile car le soleil est aussi une étoile oh en bord et ça dans somme 95 David dit venez chantons avec allégresse à l'éternel poussons les cris de joie vers le rocher de notre salut vers le rocher de notre salut c'est Ngon Lutuba c'est donc pourquoi l'église catholique ne peut pas laisser Ngon Lutuba l'église catholique romaine comme on vous dit Ngon Lutuba cette montagne rocheux ce rocher percé cette montagne de Dieu qui appartient aux autotones les appartient ils disent que c'est pour eux c'est pourquoi ils sont allés implanter par force la croix au-dessus du rocher accompagné de l'armée je vous ai dit dans la vidéo précédente l'église catholique romaine va verser le sang si le patrillage Bassa s'oppose car ils savent ce que c'est que Ngon Lutuba c'est la force de Rome la force du Vatican vous vous opposez ils vont verser le sang c'est ce qu'on m'a dit Ngon Lutuba quand je suis entré dans cette goutte mythique et j'ai vu Dieu ils sont prêts à verser le sang et on m'a dit la croix n'est pas chrétienne la croix est Bassa elle existait déjà au moins 3000 ans avant le judaïsme le pharaon qui a été enterré le pharaon Bassa qui a été enterré dans la pyramide de Mdoum il y avait une croix sur sa tombe alors lorsque les chrétiens meurent et qu'on met une croix au-dessus de la tombe ce n'est pas chrétien c'est Bassa Mbok et ça nous poursuivons nous poursuivons le Mbok Kouang Kouang vous pouvez appeler ça la Bible c'est votre problème ça c'est le Mbok Kouang Kouang maintenant nous allons lire Esaïe Esaïe chapitre 26 verset 4 confiez-vous en l'éternel l'éternel c'est quoi ? c'est Mbok je vous ai dit Mbok veut dire éternel confiez-vous en l'éternel à perpétuité à perpétuité confiez-vous à l'éternel car l'éternel est le rocher des siècles l'éternel est le rocher des siècles je vous ai dit que Gorloutouba existait avant l'apparition de l'humain sur terre c'est une météorite qui est tombée de millions et de millions d'années la force du monde occidental l'impénalisme du monde occidental la force d'Israël vient de Gorloutouba vient de Gorloutouba maintenant nous allons lire Romain chapitre 9 je mets en sillon une pierre d'achoppement une pierre je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus fin de citation je relis Romain 9 je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus sillon veut dire quoi sillon veut dire ici homme si homme vous connaissez la ville or la cité or en Egypte ici qui vient de ici c'est quoi dit ici en bas ça veut dire la terre ça veut dire ici ici la dièse de la terre ici c'est pour ça vous avez la ville comme paris paris ici le mon lieu ici l'évêque c'est en référence à la dièse massa de la terre et c'est je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus ancien laissez-moi parler ancien laissez-moi parler un rocher de scandale le rocher de scandale c'est quoi c'est un gorlut c'est pas vous voyez il y a un scandale qui se passe en Goltouba les enfants des autochtones soutenus avec cet empathiage enlèvent la croix enlèvent Mbassa au-dessus de Goltouba puis l'église catégorie romaine accompagnée de l'armée revient mettre la croix le Mbassa au-dessus de Goltouba ça c'est un scandale c'est un scandale on dit mais mais Romanov dit je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus ne sera point confus donc Goltouba est un rocher de scandale et ce scandale n'a pas seulement commencé entre l'église catholique romaine au Cameroun et et les autotones et les bamboc et c'est un bamboc quand on lisait la Bible on veut dire quoi pourquoi Moïse n'a pas n'a pas des permis d'entrer en Canaan Canaan qui n'est qu'un Goltouba parce que quand Dieu lui demanda de de parler au rocher c'est un Goltouba pour que le sort du rocher Moïse n'a pas parlé en Goltouba mais il a frappé son bâton en Goltouba et c'est de là que Dieu l'a puni donc il y a eu un scandale dans la Bible il y a eu un scandale au rocher percé au mont là où on demandait à Moïse de frapper de parler plutôt à la montagne au rocher mais plutôt lui il a frappé sa canne et c'est donc ce scandale qui s'est reproduit en Goltouba l'année dernière Mbore ça en série laissez-moi parler en série laissez-moi parler je ne suis pas en train dévoiler les mystères je ne suis pas en train de dire ce que vous ne m'avez pas demandé de dire je suis encore dans le courant je suis encore dans le courant nous lisons Matthieu 16 Matthieu 16 Matthieu 16 Jésus dit Jésus dit je cite tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux qui est dans les cieux c'est quoi c'est Mourou Mourou en basse Mourou c'est ce qu'on appelle dans la basse les gars on appelle Horus mais c'est Mourou 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 c'est quoi on dit Batara Batara c'est Mourou le sang pas le sang qui t'a révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que la porte du séjour de mort ne prévendront j'ai point contre elle tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ces pierres c'est quoi c'est Mgorlutuba ces pierres c'est quoi c'est Mgorlutuba au Cameroun et l'église là c'est quoi c'est le Mbok qui est bâti sur Mgorlutuba c'est pour dire Mborliya Mborliya c'est la tradition qui sort du rocher la tradition la connaissance qui sort du rocher et c'est dans cette église qui est bâti sur Mgorlutuba et Mborlutuba laissez-moi parler laissez-moi parler je suis encore dans le courant laissez-moi parler laissez-moi parler je suis encore dans le courant maintenant je lis Matthieu 27,60 Joseph pris le corps l'enveloppe dans l'église dans l'église joseph pris le corps l'enveloppe dans l'église et le déposa dans un cpcp9 qu'il s'était taillé il s'était taillé dans le roc il s'était taillé dans le roc puis il roula une grosse pierre à l'entrée du cpcp9 et il s'en alla donc joseph avait roule le corps de jésus dans le coeur blanc et le déposa dans un cpcp9 qu'il s'était taillé dans le roc puis il roula une grosse une grande pierre à l'entrée à l'entrée du cpcp9 et il s'en alla il s'en alla vous voyez et cet événement aussi s'est passé au Cameroun dans les années 60 dans les vidéos précédentes mais cette vidéo je l'ai faite en langue je l'ai enregistrée en langue basse j'ai dit quoi j'ai dit ceci qu'il y a trois prêtres catholiques qui sont entrés dans la gôte mythique sacrée Gault par la montagne de Dieu il y a deux qui sont blancs qui sont blancs qui sont des locodèmes il y a un qui est un fils même le prêtre mongo qui est fils de Ngor le Thoba les deux prêtres blancs il y a un qui est mort qui est sorti de la gôte il y a l'autre qui est entré avec son chien il est ressorti il est rentré à Rome et l'autre prêtre mongo qui lui est entré il est ressorti mais ça ne t'était pas très très bien bon bon maintenant mongo représente ce Joseph mongo laissez-moi parler laissez-moi parler laissez-moi parler mongo représente ce Joseph comme Joseph va faire quoi il va prendre le cadavre de Jésus il va le mettre dans un sucre puis il va grouler une pierre mongo représente ce Joseph mongo en entrant dans la gosse sacrée mongo le prêtre mongo il va se transfigurer en Joseph mais Joseph il n'a pas existé en fait Joseph c'est quoi Joseph c'est mongo va se transfigurer en Joseph et il va entrer c'est donc quand mongo quand mongo va sortir la gosse sacrée il va demander qu'on ferme la gosse sacrée c'est après la sortie de mongo qu'on a fermé ce trou pour que plus personne entre dans la gosse sacrée il y a une pierre qui est là l'entrée à l'épendant donc mongo mongo est demandé qu'on ferme la gosse sacrée comme Joseph après avoir mis Joseph à rouler à fermer le cpq par une grande pierre bon maintenant je vous ai dit quoi je vous ai dit qu'il y a un pierre blanc il y a deux qui sont entrés il y a un qui est mort qui est sorti il est tombé il est mort lui là il n'est pas entré avec le chien l'autre qui est entré avec le chien lui est sorti vivant il est rentré en ronde vous devez comprendre c'est quoi le chien dans le mboc dans la tradition vous devez comprendre et c'est lui c'est le prêtre blanc qui est entré en Goltouba qui est sorti ce prêtre blanc qui lui est entré en Goltouba qui est il est sorti il s'est transfiguré à Moïse il s'est transfiguré à Moïse c'est le plan mystique Moïse lui aussi n'a pas existé ça sont les mythes du mboc de la bro parce que tout l'univers c'est un Goltouba le désert de l'Egypte les pyramides tout Dieu c'est un Goltouba donc lui il s'est dans cette entité spirituelle dans cette force spirituelle que représente Moïse dans la mythologie du mboc le prêtre blanc le prêtre blanc qui est entré en Goltouba s'est transfiguré à Moïse mon nom c'est ma soki ma soki ma soki en langue ça veut dire le dernier ma soki en langue ça veut dire le dernier si vous pouvez comprendre vous comprenez si vous comprenez vous comprenez la force du monde occidental c'est un Goltouba est-il la force de l'imperialisme occidental Goltouba ça c'est une chanson d'une équipe de football mythique au Cameroun appelée Dynamo de Douala donc qui était une équipe de la gauche sacrée et mythique et ils avaient leurs chansons les enfants de Dieu que vous êtes ce sont-ils les enfants de Dieu que vous dérangez comme ça et Israël veut dire qu'on est descendant de la divinité solaire c'est pourquoi nous l'abassons du Dara et Jean veut dire quoi Jean veut dire le soleil Dios qui vient de Dieu le soleil et on vous a dit quoi Israël les enfants d'Israël ont été dérangés mais en fait Israël ce sont les mythes du Mbok tous ces événements se sont déroulés dans le plan mythique dans le plan mystique immatélique alors les blancs ne sont que venus reproduire nos mythiques comme si c'était des événements historiques ce ne sont pas des événements historiques ce sont des événements mythiques dans des plans stylistes je suis le descendant je suis l'arrière petit-fils du grand-patriage guide de tradition Djamie Bon Mbok Djamie celui qui a vaincu la mort alors je suis torse nu en souvenir de lui qu'à chaque fois qu'il parlait le Mbok la tradition de ses ancêtres la connaissance de ses ancêtres il était toujours torse nu avec son pas en souvenir en souvenir de Mbok Mbok Djamie je vous adresse torse nu retenez ce jour retenez ce jour retenez ce jour il y a des choses dont je ne peux pas dire je ne peux pas parler Mbok et s'il Mbok et s'il Mbok et s'il